On va poursuivre avec le bitcoin, le bitcoin qui latéralise sans catalyseur identifié, ça peut durer longtemps encore selon vous ? Alors ça peut durer longtemps, petit funny fact comme on dit, petite information amusante, là on a eu HBO, la chaîne qui a publié un reportage prétendant avoir découvert qui était le fondateur du bitcoin, le créateur du bitcoin, bon encore une fois il y a des pours, des contres, ça c'est l'éternel, c'est pas la première fois qu'on annonce savoir qui a créé le bitcoin et si elle sera pas la dernière fois, on saura je pense jamais tant que personne ne se manifestera, ça par contre c'est juste un funny fact, ça n'a aucune incidence sur les cours du bitcoin, à moins qu'on dévoile que c'est la NSA qui l'est créée, à ce moment-là ça pourrait créer un vent de panique, mais en tout cas là dans l'état actuel des choses, rien de spécial, on est quand même sur un canal baissier, alors on latéralise, on est plus ou moins dans un trading range, mais baissier quand même, on est quand même sur un canal baissier, on est quand même sur une tendance baissière, on voit que les niveaux support résistance fonctionnent très bien, que dire, on est à mi-chemin entre le Nasdaq et l'or sur le bitcoin, dans le sens où il profite quand même des inquiétudes qu'il peut y avoir au niveau géopolitique, il en profite quand même un petit peu, l'analyse technique marche très bien, maintenant tant qu'on reste dans ce canal, c'est parfait pour ceux qui font du swing trading, c'est un contexte vraiment parfait parce qu'il réagit, mais de façon quasiment chirurgicale, on le voit tout en bas du canal, et avec le niveau de support à 54 000, ou le niveau là sur lequel on s'échange actuellement à 61 000, on est sur des niveaux de support résistance quasiment chirurgicaux, donc investir à long terme sur le bitcoin là, tant qu'on n'a pas franchi les 68 000, je m'abstiendrai, ou alors peut-être en DCA, maintenant si vous faites du swing trading, enfin là pour tous ceux qui nous écoutent, qui sont adeptes du trading, sans levier bien sûr, parce que le bitcoin ça reste volatil, il faut faire attention, mais voilà on reste sur quelque chose, acheter les rebonds sur les supports, et les rebonds sur les résistances, tant qu'on reste dans ce canal là, ça devrait très bien se passer. Sous-titrage Société Radio-Canada